14. L'affection entre parents et entre époux C'est donc au sein d'une communauté que toute amitié se réalise, ainsi que nous l'avons dit. On peut cependant mettre à part du reste à la fois l'affection entre parents et celle entre camarades. L'amitié qui unit les membres d'une cité ou d'une tribu ou celle contractée au cours d'une traversée commune et tout autre lien de ce genre se rapproche davantage des amitiés caractérisant les membres d'une communauté car elles semblent reposer, pour ainsi dire, sur une convention déterminée. Dans ce dernier groupe, on peut ranger l'amitié à l'égard des étrangers. L'affection entre parents apparaît revêtir plusieurs formes, mais toutes semblent se rattacher à l'amour paternel. Les parents en effet chérissent leurs enfants comme étant quelque chose d'eux-mêmes et les enfants leurs parents comme étant quelque chose d'où ils procèdent. Or, d'une part, les parents savent mieux que leur progéniture vient d'eux-mêmes que les enfants ne savent qu'ils viennent de leurs parents. Et d'autre part, il y a communauté plus étroite du principe d'existence à l'égard de l'être engendré que de l'être engendré à l'égard de la cause fabricatrice. Car ce qui procède d'une chose appartient proprement à la chose dont il sort, une dame, par exemple, un cheveu, n'importe quoi, à son possesseur. Tandis que le principe d'existence n'appartient nullement à ce qui l'a produit ou du moins lui appartient à un plus faible degré. Et l'affection des parents l'emporte encore en longueur de temps. Les parents chérissent leurs enfants aussitôt nés alors que ceux-ci n'aiment leurs parents qu'au bout d'un certain temps quand ils ont acquis intelligence ou du moins perception. Ces considérations montrent clairement aussi pour quelles raisons l'amour de la mère est plus fort que celui du père. Ainsi, les parents aiment leurs enfants comme eux-mêmes. Les êtres qui procèdent d'eux sont comme d'autres eux-mêmes, autres du fait qu'ils sont séparés du père. Ce qui donne naissance à l'altruisme. Et les enfants aiment leurs parents comme étant nés d'eux. Les frères s'aiment entre eux comme étant nés des mêmes parents car leur identité avec ces derniers les rend identiques entre eux. Et de là viennent les expressions être du même sang, de la même souche et autres semblables. Les frères sont par suite la même chose en un sens mais dans des individus distincts. Ce qui contribue grandement aussi à l'affection entre eux, c'est l'éducation commune et la similitude d'âge. Les jeunes se plaisent avec ceux de leur âge et des habitudes communes engendrent la camaraderie. Et c'est pourquoi l'amitié entre frères est semblable à celle d'entre camarades. La communauté de sentiments entre cousins ou entre les autres parents dérive de celle des frères entre eux parce qu'ils descendent des mêmes ancêtres. Mais ils se sentent plus étroitement unis ou plus étrangers l'un à l'autre suivant la proximité ou l'éloignement de l'ancêtre originel. L'amour des enfants pour leurs parents comme l'amour des hommes pour les dieux est celui qu'on ressent pour être bon et qui nous est supérieur. Car les parents ont concédé à leurs enfants les plus grands des bienfaits en leur donnant la vie, en les élevant et en assurant une fois née leur éducation. Et cet amour entre parents et enfants possède encore en agrément et en utilité une supériorité par rapport à l'affection qui unit des personnes étrangères. Supériorité qui est d'autant plus grande que leur communauté de vie est plus étroite. On trouve aussi entre l'amitié et entre frères tout ce qui caractérise l'amitié soit entre camarades et un plus haut degré entre camarades vertueux, soit d'une façon générale entre personnes semblables l'une à l'autre. Cette amitié est d'autant plus forte que les frères sont plus intimement unis et que leur affection réciproque remonte à la naissance. D'autant plus forte encore qu'une plus grande conformité de caractère existe entre les individus nés des mêmes parents, élevés ensemble et ayant reçu la même éducation. Et c'est dans leur cas que l'épreuve du temps se montre la plus décisive et la plus sûre. Entre les autres parents, les degrés de l'amitié varient proportionnellement. L'amour entre mari et femme semble bien être conforme à la nature, car l'homme est un être naturellement enclin à former un couple, plus même qu'à former une société politique, dans la mesure où la famille est quelque chose d'antérieur à la cité et de plus nécessaire qu'elle est la procréation des enfants une chose de plus commune aux êtres vivants. Quoi qu'il en soit, chez les animaux, la communauté ne va pas au-delà de la procréation, tandis que dans l'espèce humaine, la cohabitation de l'homme et de la femme n'a pas seulement pour objet la reproduction, mais s'étend à tous les besoins de la vie, car la division des tâches entre l'homme et la femme a lieu dès l'origine, et leurs fonctions ne sont pas les mêmes. Ainsi, ils se portent une aide mutuelle, mettant leur capacité propre au service de la voie commune. C'est pour ces raisons que l'utilité et l'agrément semblent se rencontrer à la fois dans l'amour conjugal. Mais cet amour peut aussi être fondé sur la vertu, car les époux sont gens de bien, car chacun d'eux a sa vertu propre, et tous deux mettront leur joie en la vertu de l'autre. Cette vertu spéciale, au mari et à la femme, peut être le fondement de leur amour mutuel. Les enfants aussi, semble-t-il, constituent un trait d'union. Et c'est pourquoi les époux sans enfants se détachent plus rapidement l'un de l'autre. Les enfants, en effet, sont un bien commun aux deux. Ce qui est commun maintient l'union. La question de savoir quelles sont les règles qui président aux relations mutuelles du mari et de la femme, et d'une manière générale des amis entre eux, apparaît comme n'étant rien d'autre que de rechercher les règles concernant les rapports de justice entre ces mêmes personnes, car la justice ne se manifeste pas de la même manière à l'égard d'un ami, d'un étranger, d'un camarade, ou d'un con-disciple. 15. Règle pratique relative à l'amitié, entre égaux, amitié utilitaire. Il existe donc trois espèces d'amitié, ainsi que nous l'avons dit au début. Et pour chaque espèce, il y a à la fois les amis qui vivent sur un pied d'égalité, et ceux où l'une des parties l'emportent sur l'autre. Car non seulement deux hommes également vertueux peuvent devenir amis, mais encore un homme plus vertueux peut se lier avec un moins vertueux. Pareillement pour l'amitié basée sur le plaisir, ou l'utilité, il peut y avoir égalité ou disparité dans les avantages qui en découlent. Dans ces conditions, les amis qui sont égaux doivent réaliser l'égalité dans une égalité d'affection et du reste. Et chez eux, qui sont inégaux, la partie défavorisée réalisera cette égalité en fournissant en retour un avantage proportionné à la supériorité, quelle qu'elle soit de l'autre partie. L'ami en état d'infériorité doit compenser l'insuffisance du plaisir ou de l'utilité qu'il peut apporter à l'autre par une déférence et une affection plus vives. Les griefs et les récriminations se produisent uniquement ou du moins principalement dans l'amitié fondée sur l'utilité. Il n'y a rien là que de naturel. En effet, ce dont l'amitié repose sur la vertu s'efforce de se faire réciproquement du bien, car c'est le propre de la vertu et de l'amitié. Et entre gens qui rivalisent ainsi, pour le bien, il ne peut y avoir ni plainte ni querelle. Nul, en effet, n'éprouve d'indignation envers la personne qui l'aime et qui lui fait du bien. Mais au contraire, si on a à soi-même quelques délicatesses, on lui rend l'appareil en bon office. Et celui qui l'emporte décidément sur l'autre en bienfait, atteignant ainsi le but qu'il se propose, ne saurait se plaindre de son ami, puisque chacun des deux aspire à ce qui est bien. Les récriminations ne sont pas non plus fréquentes entre amis, dont l'affection repose sur le plaisir. Tous deux, en effet, atteignent en même temps l'objet de leur désir, puisqu'ils se plaisent à vivre ensemble. Et même, on paraît très ridicule de reprocher à son ami de ne pas vous causer de plaisir, étant donné qu'il vous est loisible de ne pas passer vos journées avec lui. Au contraire, l'amitié basée sur l'utilité a toujours tendance à se plaindre. Les amis de cette sorte se fréquentent par intérêt, ils demandent toujours davantage, s'imaginent, avoir moins que leur dû, et en veulent à leur ami parce qu'ils n'obtiennent pas autant qu'ils demandent. De son côté, le bienfaiteur est dans l'incapacité de satisfaire à toutes les demandes de son obligé, de même que la justice est de deux espèces, la justice non écrite et la justice selon la loi. De même, il apparaît que l'amitié utilitaire peut être soit morale, soit légale. Et ainsi, les griefs ont cours principalement quand les intéressés ont passé une convention et s'en acquittent en se réclamant d'un type d'amitié qui n'est pas le même. Or, l'amitié utilitaire, de type légal, est celle qui se réfère à des clauses déterminées. L'une de ces variétés est purement mercantile, avec paiement de main à la main, c'est-à-dire au comptant. On conçoit qu'un semblable contrat ne crée entre les intéressés qu'un lien strictement commercial. L'autre variété est plus libérale pour l'époque du paiement, tout en conservant son caractère de contrat, obligeant à remettre une chose déterminée contre une autre chose. Dans cette dernière variété, l'obligation est claire et sans ambiguïté, mais renferme cependant un élément affectif, à savoir le délai octroyé. C'est pourquoi, chez certains peuples, il n'existe pas d'action en justice pour sanctionner ces obligations, mais on estime que ceux qui ont traité sous le signe de la confiance doivent en supporter les conséquences. Le type moral, d'autre part, ne se réfère pas à des conditions déterminées, mais le don ou tout autre avantage quiconque est consenti à titre amical, bien que celui qui en est l'auteur s'attende à recevoir en retour une valeur égale ou même supérieure, comme s'il n'avait pas fait un don mais un prêt. Et du fait qu'à l'expression du contrat, il n'est pas dans une situation aussi favorable qu'au moment où il a traité, il faudra entendre des récriminations. La raison de cet état de chose vient de ce que tous les hommes, la plupart d'entre eux, souhaitent assurément ce qui est noble, mais choisissent ce qui est profitable. Et s'il est beau de faire du bien sans espoir d'être payé de retour, il est profitable d'être soi-même l'objet de la faveur d'autrui. Dès lors, quand on le peut, il faut rendre l'équivalent de ce qu'on a reçu, et cela sans se faire prier, car on ne doit pas faire de quelqu'un son ami contre son gré. Or, il serait notre ami s'il s'agissait sans espoir d'une compensation équivalente. Reconnaissant par suite que nous avons commis une erreur au début, en recevant un bienfait d'une personne qui n'avait pas à nous l'ortroyer, puisqu'elle n'était pas notre amie, et qu'elle n'agissait pas pour le plaisir de donner. Au moment de la formation du contrat, mais dans le but intéressé que comporte toute amitié utilitaire, nous devons nous libérer, comme si la prestation de nos avant-bénéficiés résultait de clauses strictement déterminées. Effectivement, nous aurions à ce moment consenti à rendre, à la mesure de nos moyens, une prestation équivalente. Et en cas d'impossibilité, celui qui nous a avantagés n'aurait pas compté sur cette réciprocité. Ainsi donc, si nous le pouvons, nous devons rendre l'équivalent. Mais dès le début, nous ferons bien de considérer de quelle personne nous recevons les bons offices et en quel terme l'accord est passé, de façon qu'on puisse en accepter le bénéfice sur les bases fixées ou, à défaut, le décliner à la formation du contrat. Il y a discussion sur le point suivant. Doit-on mesurer un service par l'utilité qu'en retire celui qui le reçoit et calculer sur cette base la rémunération à fournir en retour ? Ou bien, faut-il considérer le prix qu'il coûte au bienfaiteur ? L'obligé dira que ce qu'il a reçu de son bienfaiteur est un peu de chose pour ce dernier et qu'il aurait pu le recevoir d'autres personnes, minimisant ainsi l'importance du service qui lui est rendu. Le bienfaiteur, en revanche, prétendra que ce qu'il a donné était la chose la plus importante de toutes celles dont il disposait, que personne d'autre n'était capable de la fournir et qu'au surplus, elle était concédée à un moment critique ou pour parer à un besoin urgent. Ne devons-nous pas dire que dans l'amitié de type utilitaire, c'est l'avantage de l'obligé qui est la mesure ? C'est en effet l'obligé qui demande, tandis que l'autre vient à son aide dans l'idée qu'il recevra l'équivalent en retour. Ainsi, l'assistance consentie a été à la mesure de l'avantage reçu par l'obligé et de l'or ce dernier doit rendre l'autre autant qu'il en a reçu ou même, ce qui est mieux, davantage. Dans les amitiés fondées sur la vertu, les griefs sont inexistants et c'est le choix délibéré du bienfaiteur qui joue le rôle de mesure car le choix est le facteur déterminant de la vertu et du caractère. 16. Règle de conduite pour l'amitié entre personnes inégales. Des différences se produisent aussi au sein des amitiés où existe une supériorité car chacun des deux amis a la prétention de recevoir une part plus grande que l'autre mais cette prétention, quand elle se fait jour entraîne la ruine de l'amitié. Le plus vertueux estime que c'est à lui que doit revenir la plus large part puisqu'à l'homme vertueux on assigne d'ordinaire une part plus considérable. Même état d'esprit chez celui qui rend plus de service car un homme bon à rien n'a pas de droit disent ces gens-là à une part égale. C'est une charge gratuite que l'on supporte et ce n'est plus de l'amitié. Dès lors que les avantages qu'on retire de l'amitié ne sont pas en rapport avec l'importance du travail qu'on accomplit. Il pense en effet qu'il doit en être de l'amitié comme d'une société de capitaux où les sociés dont l'apport est plus considérable reçoit une plus grosse part de bénéfices. Mais d'un autre côté l'ami dénué de ressources ou un état d'infériorité quelconque tient un raisonnement tout opposé à son avis c'est le rôle d'un véritable ami que d'aider ceux qui ont besoin de lui. À quoi sert, dira-t-il, d'être l'ami d'un homme de bien ou d'un homme puissant si on n'a rien d'avantageux à en attendre ? Il semble bien que les deux parties aient des préfets de tension également justifiés et que chacun des amis soit en droit de se faire attribuer en vertu de l'amitié une part plus forte que l'autre. Seulement, ça ne sera pas une part de la même chose à celui qui l'emporte. En mérite, on donnera plus d'honneur à celui qui a besoin d'assistance, plus de profit matériel. Car la vertu et la bienfaisance ont l'honneur pour récompense et l'indigence pour lui venir en aide, à le profit. Qu'il en soit encore ainsi dans les divorces, les diverses organisations politiques. C'est là un fait notoire. On n'honore pas le citoyen qui le procure au comien à la communauté, car ce qui appartient au patrimoine de la communauté est donné à celui qui sert les intérêts communs. Et l'honneur est une de ces choses qui font partie du patrimoine commun. On ne peut pas en effet tirer à la fois de la communauté argent et honneur. De fait, personne ne supporte d'être dans une situation défavorisée en toutes choses en même temps. Par suite, celui qui a moindri son patrimoine est payé en honneur. Et celui qui accepte volontiers les présents en argent, puisque la proportionnalité en mérite rétablit l'égalité et conserve l'amitié, ainsi que nous l'avons dit. Telle est donc aussi la façon dont les ennemis de conditions inégales doivent régler leurs relations. Celui qui retire un avantage en argent ou en vertu doit s'acquitter envers l'autre, en honneur, payant avec ce qu'il peut. L'amitié, en effet, à la différence de la justice, ne réclame que ce qui rentre dans les possibilités de chacun et non ce que le mérite exigerait. Chose qui, au surplus, n'est même pas toujours possible, comme par exemple dans le cas des honneurs, le rendant au Dieu ou à nos parents. Personne ne saurait avoir pour eux la reconnaissance qu'ils méritent. Mais quand on est serre dans la mesure de son pouvoir, on est regardé comme un homme de bien. Aussi ne saurait-on admettre qu'il fut permis à un fils de renier son père, bien qu'un père puisse renier son fils. Quand on doit, il faut s'acquitter. Mais il n'est rien de tout ce qu'un fils ait pu faire qui soit à la hauteur des bienfaits qu'il a reçus de son père, de sorte qu'il reste toujours son débiteur. Cependant, ceux envers qui on a des obligations ont la faculté de vous en décharger. Et par suite, un père peut le faire. En même temps, aucun père sans doute de la vie générale ne voudrait jamais faire abandon d'un enfant qui ne serait pas un monstre de perversité. Car l'affection naturelle mise à part, il n'est pas dans l'humaine nature de repousser l'assistance éventuelle d'un fils. Un fils, au contraire, quand il est vicieux, évitera de venir en aide à son père ou du moins n'y mettra pas d'empressement. C'est que la plupart des gens souhaitent qu'on leur fasse du bien mais se gardent d'en faire eux-mêmes aux autres comme une chose qui ne rapporte rien.